Désolé, désolé, re tout le monde, re re re, ça va bien depuis tout à l'heure, petite peinture, c'était si agréable la peinture cet après-midi, c'était pas très long, j'aurais bien aimé continuer de peindre là, mais c'était chill, c'était bien, c'était bien, en fait des fois je me demande si je devrais pas lancer un format un peu genre style podcast, où on discute de 40k, du lore de 40k, de plein de choses, où j'ai un invité et on discute tranquille, je me fais un petit coin, je me fais un petit coin, un petit set, un petit set plateau et tout, discussion, chill, voilà, petit live discute là, je me demande si ça pourrait pas être cool, en fait le truc c'est que j'aime bien faire de la peinture en même temps, mais ça signifie que du coup le setup est un peu différent, c'est euh, ouais, le podcast je sais que c'est un format qui en plus dans la commu plairait beaucoup, parce que on est nombreux dans cette commu à être occupés de nos mains et de nos yeux, et à uniquement avoir les oreilles de dispo, pour consommer du contenu régulièrement, donc ouais, pourquoi de pas le faire avec maf, bah non mais ça peut être avec plein de gens tu vois, mais euh, mais ouais, moi je consomme énormément de podcasts aussi, je sais que c'est un média qui est beaucoup plus taillé pour trentenaires notamment, c'est pas quelque chose qui est hyper populaire auprès des plus jeunes, mais euh, mais moi je sais que j'aime vraiment vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, moi ça va, j'attends le début de ma session de JDR, petite découverte où je suis le MJ pour un groupe de 7 joueurs, j'ai pas la pression, ça va aller, par contre 7 joueurs, euh, tu t'es chauffé, Indomitus 40K, histoire d'être, non, ouais, bah ça, ça va partir, ça je vais écouter sa vidéo, à mon avis ça va être encore une fois, une vidéo passionnante, moi le dernier gros truc que j'ai regardé sur 40K, c'est le film Heads Rich, très très bien, très bien, en fait au début j'avais vu ce film, j'avais commencé à regarder, je me suis dit, oh le style graphique c'est pas possible, le style graphique ça me fait trop mal aux yeux, je déteste, et en fait, j'ai vu qu'au fur et à mesure que tu m'as, tu vois, en fait le film est composé de 13 passages, je crois, il y a eu, en fait le film a été fait en genre 13 bouts, au fur et à mesure, donc c'est sorti dans le temps, et en fait à la fin, c'est de la cinématique plutôt clean, et en fait ça évolue, le style graphique s'améliore et évolue au fur et à mesure du film, et c'est pas nécessairement un choix artistique, c'est vraiment juste, ils ont plus de moyens, plus d'XP et tout, et à la fin, c'est vraiment cool, donc le film est vraiment cool, et c'est très très qualitatif, l'histoire est vraiment passionnante en plus, donc ouais. Bonsoir Alpha, je viens de finir de peindre ma première figurine, un Space Wolf devant ton stream. Ah, et bien écoute, Azrael, bienvenue, que ton Space Wolf raconte de belles sagas lors de ses premières batailles. On va à 3h la vidéo des Night Lords, bon après Night Lords, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, c'est une légion un petit peu, il y a quelques personnes qui la défendent bec et ongles, et notamment les gens qui ont lu la trilogie Night Lords sont généralement ultra fans, et j'avoue que moi je la connais très peu cette légion, et en fait de l'extérieur j'ai juste l'impression que c'est une légion spécialisée dans le terrorisme et dans des pratiques absolument abjectes, et vraiment c'est vraiment les pires qui tu peux te retrouver limite quand ta planète se fait attaquer, en termes de légion Space Marine. Je pense que dans les pires légions Space Marine qui t'attaquent, c'est probablement les Night Lords les pires, parce que vraiment ils te font toutes les saloperies possibles et imaginables, juste pour te terroriser, pour te mettre psychologiquement au fond quoi. Je pense que si je dois choisir une légion qui me défonce, genre vraiment bon j'ai pas le choix, mon monde est condamné, il va se faire fumer par une légion, que ce soit loyaliste ou traître, je pense que celle que je veux surtout pas, c'est Night Lords, celle que je préférerais, celle dont je serais le moins, où je me dirais bon bah voilà, ce serait probablement World Eater, parce qu'au moins ça va très vite. Quoique World Eater, c'est peut-être quand même très douloureux, alors que, en vrai non, Iron Ends aussi ça va vite, ça mitraille fort, ça mitraille fort, t'as pas le temps de réagir, boum t'es mort. C'est peut-être Iron Ends, peut-être Iron Ends, non Salamanders, non Salamanders tu te fais cramer la gueule et tout, c'est horrible, c'est horrible, mourir dans les flammes je pense que c'est absolument abominable. Chevalier Gris, oui à la limite, mais bon je sais pas, Chevalier Gris, je sais pas, je sais pas, c'est un peu tu choisis ton poison quoi là. Les Night Lords sont parmi les moins corrompus de tous les chapitres traîtres, c'est pas les Iron Warriors ? Il me semble que c'est les Iron Warriors, les Iron Warriors et les Alpha Légion non ? Les moins corrompus, je crois. Chevalier Gris, ça veut dire qu'il se passe autre chose de terrible sur ta planète quand même. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah non c'est bien les Night Lords, ok, je savais pas. Je ne savais pas, ok. En tout cas mesdames et messieurs, bienvenue, nous allons découvrir Rise of the Ronin, qui est donc le nouveau jeu des devs de Nioh, qui est donc sur PS5, donc si vous êtes curieux, il n'y a pas de lien aujourd'hui, ils m'ont pas fourni de lien pour cette OP, mais si vous avez une PS5, je vous encourage à aller checker le jeu. Il est sorti il y a pas très longtemps, à peu près en même temps que Dragon's Dogma, donc on va le tester, je suis en train de finir de le télécharger, et voilà, dès que j'ai fini, vroom, ça part. Ça part, ça part. En vrai, les Alpha Légion, c'est fini en une minute ? Bah pas forcément, pas forcément. Non, non, pas forcément. Pas nécessairement, j'ai envie de dire. Dark Angel, Exterminatus. Oui, sinon ça, ça va vite aussi, c'est ça qui vient. Iron Wires, Alpha Légion, ça dépend des Warbands. Idem pour les Night Lords, il y en a certaines, de Corrompus. Oui, 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 bah en fait, c'est variable, du coup, tu sais jamais trop, quoi. Tu sais jamais trop, trop. Mais ouais. Si tu aimes, tu penses faire le jeu complet ? Ouais, si le jeu me plaît vraiment, genre que je suis accroché, accroché, il y a moyen, ouais. Bah là, on va découvrir les mécaniques, tester un petit peu ça. On va jouer environ 3 heures, et puis voilà, 2-3 heures, et puis vroom, quoi. Go, go, go. Je suis vraiment curieux d'essayer le jeu, pour le coup. Je parle pas souvent sur le chat, mais ton studio est vraiment correct. Merci beaucoup, Akazon, c'est gentil. Merci à toi. Ah, j'ai été bien aidé. Bien aidé, c'est les cracks de chez Crack & Craft qui me l'ont fait. Qui est devenu, d'ailleurs, le studio a évolué. Ils ont changé de nom, maintenant c'est... Quantique Workshop, je crois que c'est ça le nom. Ou je confonds. Je crois que c'est ça le nom. Ils ont eu, il y a des gens qui sont partis et tout, et il y a eu un changement. Mais ça a changé, le nom de la boîte. C'est quoi comme style de jeu ? C'est un Souls-like ? Je crois bien que c'est un Souls-like, ouais. Mais je pourrais me tromper, on verra. Je suis en train d'assembler des Crypt Guard, un enfer à coller. En plus, le plastique fond à cause de la colle. Force à toi. Force à toi. Le gameplay me sauce. Le gameplay a l'air sympa, ouais. Ça, je suis curieux, c'est... Par contre, je ne sais pas si vous avez ce bug, les potes, mais moi, mon Discord ne cesse de disparaître. C'est pénible. Non, pas chez moi. Je ne sais pas, mon Discord, depuis tout à l'heure, il se met à plus s'afficher. Trop bizarre. On entend le menu PlayStation. Ah bon, vous l'entendez ? Comment vous l'entendez ? Justement, je l'ai mute. J'ai fait en sorte de le mute, justement. C'est bizarre que vous l'entendiez. Non, non. Je confirme qu'on entend ? What ? Ah, je comprends pourquoi vous l'entendez. Ah, mais ça veut dire que j'avais encore le... En fait, je croyais que je l'avais mute pour vous tout à l'heure, mais non. Je croyais que j'avais mute quand je suis revenu, que j'ai vu sur le chat que tout le monde était en mode « Au secours, le son est horrible ! » J'étais en mode « Ah merde, j'ai mute le truc et je me suis dit c'est bon maintenant. » En fait, je ne l'avais pas mute. Bolos. Ah oui, vous aviez double piste audio depuis tout à l'heure mais vous n'avez rien dit dans le chat. Là, depuis tout à l'heure, on parle et vous n'avez rien dit. Genre, tout va bien, quoi. J'ai envie de crever. Il me reste une minute de téléchargement. On est sage. C'est vrai que vous êtes sage. C'est vrai que vous êtes sage dans ce chat. Ça, c'est cool. Vous êtes sage. Vous êtes très sage. Bon, des fois, vous êtes turbulent. Mais là, ça va. Oui, la piste, c'était calmé. C'est pour ça. On ne vit pas mes meilleurs moments de save. On n'a plus d'oreilles. Sorry. On est vieux aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le plastique crack, ça fait fondre les tympans. C'est dur. Le plastique crack, ça laisse des séquelles. J'ai cru que c'était ma PS. Bah non, hein. Ah non, non, non. C'est la mienne. En une minute, il y a moyen de faire un Blitz Hell Diver, là. Oui. Non, mais bon. On verra. On verra, on verra. C'était chill, ouais. Je n'arrivais pas à entendre la diff avec mon podcast de 30 mètres en fond. Non, mais j'avoue, ça me dirait bien d'éventuellement lancer un petit podcast, là. Lancer un petit podcast pour parler de plein de choses. Parce que c'est un format qui, je sais, plairait et marcherait bien sur 40K. Parce que c'est le podcast, ça se consomme de... Le podcast, c'est une synergie incroyable avec le hobby, quoi. Genre, tu es en train de peindre et tu écoutes un podcast, c'est trop bien, tu vois. C'est comme les audiobooks, c'est comme plein de choses, tu vois. Comme des streams, c'est parfait. Parfait. Alors, ce soir, c'est la fin des automatons. Ouais, j'ai suivi, j'ai suivi. Mais je suis vraiment curieux de ce qu'ils vont faire, du coup. Parce que je doute que les automatons disparaissent vraiment. Donc, on verra. Ouais, pour le sport aussi. Là, j'aime beaucoup pour le sport. Podcast pour le sport, c'est très bien. J'aime beaucoup écouter des podcasts en faisant mon sport. C'est le retour de la radio FM de Papi qui bricole dans la todie. Un peu, ouais. Un peu, hein. Mais bon, si Papi, il écoutait ça, c'est que c'était bien, tu vois. Voilà. C'est que c'était bien. Tu fais quoi après la découverte de Rise of the Ronin ? On va sur Elden Ring. On va continuer avec Cola et Ventis Fusion. Ça va être trop bing. J'ai trop hâte. J'ai trop trop hâte. D'ailleurs... Zou. Parfait. C'est bon ! Le jeu a fini de DL. Vroom. Mesdames et messieurs. On est parti. Jouer au jeu. Jouer. Jouer. Je crois que je vais baisser un peu d'ailleurs. Probablement le retour du jeu. On va essayer ça ? Euh... Hop. Nickel. Trop bien. Trop hâte. Ça commence. J'ai l'air, ça commence. Ça commence pas. Ce jeu dispo. Ok. Oui, oui. Pas de problème. Priorité aux performances. Euh... Oui, s'il vous plaît. On va laisser par défaut. Ah par contre, on est obligé de mettre en japonais par contre les doublages. I'm sorry. I'm sorry. Boom. Cinématique. Anjin, dono. Anjin, dono. Et allez, ça va se trucidier. C'est vrai qu'à l'époque, ça y allait. C'est l'air du temps. ... C'est l'air de l'homme. C'est l'air du temps. Un homme. C'est l'air de l'homme. Un homme. Un homme. Un homme. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, je suis désolé pour le son en ouble. C'était un bug bizarre d'Elgato, j'ai régulé le souci. Aube, soleil couchant, crépuscule. On va rester en soleil couchant. Les jeux de chez Team Ninja, en général, s'est énervé en termes de difficultés, donc tranquille, normal. Normal. Oeuvre de fiction qui s'inspire d'une ère d'expansion du Japon. Tout au long de leur aventure, les joueurs feront la rencontre de personnages historiques. Ils vivront des événements qui ont marqué l'histoire du Japon. Est-ce qu'on va voir mon daimyo favori ? Je ne sais pas. Ah, trois siècles plus tôt, l'unification Tokugawa. Ah oui, donc il n'y aura pas les daimyo de Sekigar. Donc c'est l'ère Meiji ? Non. Ce n'est pas l'ère Edo, là. Ah, c'était trois siècles avant. Je crois que c'était après. C'est avant Meiji. Donc c'est trois siècles avant Tokugawa. C'est avant Meiji. Oh là là, mais... Ça n'arrête pas, là. O Tokugawa, c'est le premier shogun de l'ère Edo. Ok. Oui, donc c'est avant Meiji, avant Edo, quoi. Je ne connais pas trop cette période. Pas du tout, même. Ah bah voilà ! Oh, c'est Lady Butterfly. Oh, c'est Lady Butterfly. C'est la première fois. Sous-titrage ST' 501 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 Et du coup là Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez terminé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui ? J'imagine C'est une petite faïence C'est une bannière Sous-titrage ST' 501 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 Oula Viens là toi Je galère encore un peu Ah j'ai looté des épées de foule Vaude d'équitation classique et épée double de débutant Hop là L'ordre rétabli Révéler les informations Sur une zone Renforcer un lien de zone Et permet d'améliorer son niveau de lien Et révéler sur la carte Des informations cachées Qui concernent la zone Ramasser tous les objets de collection D'une zone donnée Pour avoir une récompense De collection complète Vous pouvez voir les taux de collection Ok ok Bon ça c'est pour la collectionnite Il y a un autre truc là Ah il y a aussi Un truc à gérer là bas Et là il y a Une bannière des lames secrètes Donc c'est genre Un peu derrière moi quoi Je crois que j'ai looté des meilleurs Et puis double de débutant Ça me paraît bien ça C'est quoi ce C'est quoi ce look là Je peux monter à cheval Ah on a des chevaux du coup J'ai obtenu un cheval La capacité course auto Est maintenant disponible Elle vous permet de voyager Automatiquement vers la destination Votre choix Sélectionnez une destination Dans le sous menu De l'écran menu carte Notez que cette capacité Ne peut être utilisée Lorsque vos déplacements Sont restreints Ok La course auto s'arrête Si vous utilisez L Ou si vous descendez de cheval A cheval vous pouvez reprendre La course auto En appuyant sur R D'accord ok Donc c'est vraiment Si tu veux être emmené D'un point A à un point B Rapidos quoi Sans trop te prendre la tête Donc là il y a une petite bannière Flutéquine pour appeler un cheval Ouais attendez On se calme là Il y a un milliard de tutos là Pitié Période récupérer vos PV Yes Bah super J'ai pas eu le temps De voir le truc De la flutéquine Ah ok C'est ça D'accord Ah c'est cool ça Dès le début du jour On nous foule un cheval En même temps Vu la taille de la map Ça me paraît important Il y a un trouble d'ordre public Dans le coin là non ? Ouais Oula Pardon ? Au revoir Putain Je l'ai détruit lui Ouais les tutos on se calme Le jeu m'assaille de tutos Il y en a non stop Oh le bâtard il m'a mis d'air Ok 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 Bonsoir Pas vraiment Petit bâtard Bah oui Bah oui Conner Ça se met mal Il m'emmerde avec sa lance Ah bah yes Putain il m'a enchaîné Je pouvais rien faire quoi Oh no It is death Ok J'étais un peu J'ai tracé cette manette Je sais pas ce que j'ai fait Avec cette manette Mais c'est un délire Elle a un feeling horrible Ma manette Faut que je trouve un moyen De la clean Ou je sais pas Mais c'est l'enfer Une vendata a été lancée Contre l'ennemi Qui vous avait incul Tué la cible Pour récupérer le karma Que vous avez perdu Ok Bah c'est le bail Des âmes perdues Si tu joues pas Recharge du ki Ouais Mais j'ai trop de mal Avec la mécanique De recharge du ki Genre J'arrive vraiment pas A jouer avec C'est pas du tout Quelque chose Que J'ai trop Ah putain c'est trop dur J'ai pp C'est trop dur J'y sais jamais Je peux pas jouer Putain mais Nya J'appuie sur le bouton Mais il se passe rien Il delay tellement Ce connard Je le déteste Ça m'en fout Ça me rend Zinzin C'est genre Je Je Nya Ma manette me rend fou Genre J'appuie sur le bouton Mais j'ai l'impression Qu'il y a un délai Parce que je dois écraser Les boutons Pour que ça marche C'est comme si J'avais genre du coton Sous les boutons Ça me rend Malade Genre Vraiment sur un jeu Où faut avoir du bon timing Je sais pas ce qu'il s'est passé Avec cette manette Avant il marchait bien Et puis là je sais pas C'est l'enfer Et j'ai pas d'autres manettes Sous la main en plus Faudrait que je ramène Les autres que j'ai J'en ai deux autres Mais je les ai pas avec moi Zou Ok Bon la règle Lui c'est que Faut que j'appuie avant Faut que j'appuie avant Bordel la cul de putain de merde Voilà comme ça J'ai récupéré mon karma Ah bon Ah bon Et là ça a pas fait un compte parfait Super J'appuie avant Et ça marche pas Oh je le déteste lui J'ai envie de l'insulter Content de l'avoir eu J'appuie hein J'appuie mais il se passe rien Il faut que j'appuie avant Bam C'est trop stylé N'empêche De pouvoir enflammer Les katanas Encontrant une flèche de feu Bon c'est pas réaliste Mais c'est très stylé Il en reste un là Au revoir Easy Pro de moco Voilà easy Vous obtenez des points d'expérience En battant les ennemis Ou en terminant les missions Obtenir suffisamment d'xp Permet à la protagoniste De monter en niveau Yes Classique Ok Et là du coup J'ai level up Ok Maintenez x pour apprendre Les compétences spéciales En dépendant des points de compétence Apprendre un certain nombre De compétences spéciales Améliore les stats de correspondance Force d'exité Charisme Intelligence De quoi ça sert le charisme ? Parce que du coup On a pris séducteur comme classe Menu style de combat Vous pouvez voir les informations Je fais les styles dans menu Appuyez sur carré Pour voir les stats Des styles de combat Et des conditions d'amélioration Vous pouvez également voir La description de chaque compétence martiale Et les conditions d'apprentissage Sur l'écran de triangle Compétence martiale Ok L'utilisation répétée Du même type d'arme Augmente votre maîtrise Appuyez sur R3 Pour consulter votre maîtrise d'arme Atteindre un certain niveau de maîtrise Vous permet de gagner Les compétences Et les points de compétence Ok Les liens ronins On a un oeil sur vos liens de ronins Dans cette époque Terminez des missions en tant qu'onine Renforce vos liens Ce qui vous procure des objets Augmente votre influence D'accord Menu encyclopédie Yes Force d'exté charisme Alors le charisme Ça augmente Explication Charisme permet d'apprendre des compétences Qui améliorent votre shiburui Mais aussi des compétences spéciales Qui en influencent d'autres Le shiburui C'est quand on C'est quand on fait le truc Où on enlève le sang du katana C'est le truc que je fais jamais Parce que c'est dommage Du coup j'ai pris la classe Qui est spécialisée sur ce truc là Que je fais jamais Vous gagnez principalement Des points de charisme Via les liens personnels Les récompenses de tâches Chat à recueillir Les récompenses de collection complète Ne puissent apprendre un certain nombre de compétences Améliore votre stade fondamental de charisme Ainsi que vos stades de tenacité Récupération de ki et chance D'accord Récupération Permet à vos partenaires De profiter des objets de soins Que vous consommez Divers animaux Auront plus de mal A vous repérer Ah et on peut apaiser Les petits animaux C'est trop bien ça Là on a possibilité De mentir à votre interlocuteur De plus augmente la durée Pendant laquelle Les ennemis paniquent Durée d'effet Plus de 10% Oh c'est balèze ça Donc ça c'est du point de compétence Et ça c'est des points de charisme D'accord Et là je peux prendre Augmente la quantité d'argent Gagné en battant des ennemis Et le seul truc que je peux prendre C'est ça là Ok J'ai juste un point de compétence Actuellement quoi En force Je peux aller chercher Paré les flèches belles Avec votre compte Permet de les renvoyer Pour infliger des dégâts Ouais c'est mignon Dans les airs Appuyé sur X Pour infliger des dégâts De ki en tombant Sur un ennemi Pour la première fois Ok Ça peut être funky ça Permet de fabriquer de l'huile Et du poison Pour pointe de flèche Ouais Renforcer votre lancée de shuriken Ouais Permet de fabriquer de la poudre De la poudre à canons noirs Et de la poudre éclair Pour remplir des boules de terre cuite Euh Ouais Intelligence Tirer l'arme de poing Pendant une esquive En appuyant sur L2 C'est stylé de fou ça Fabriquer des poudres Extinctrices Des antidotes et des pilules anti-paralysie Permet de fabriquer des remèdes de puissance Des remèdes d'endurance Euh Pierre de feu Pierre de paralysie Ouais il y a pas mal de trucs Et là du coup Si je prends une stat là-dedans Ça augmentera mon charisme Quantité d'argent gagné En battant les ennemis Mais en même temps Les esquives de tir J'aime bien Je vais prendre ça Boum Boum Je sais que c'est pas lié à ma classe Mais c'est pas grave This is fine Euh Y'a pas une bannière ici Ablette Ah y'a Ablette qui est là Ah on peut looter en étant Nouvelle arme Uchigatana produit en masse Uchigatana produit en masse Ok P double de débutant Naginata à l'âme large Ah mais attends C'est 10 fois mieux que ma Naginata là Stylé Ok Et là du coup J'ai l'Uchigatana produit en masse On va voir On va tester Ça a l'air d'être un katana classique Pour le coup Chapeau d'ouvrier En arme secondaire Ah j'ai quand même un fusil américain D'accord je peux changer l'équipement Bonus d'ensemble Oui bon y'a des bonus d'ensemble Je me doute Bandana modeste On peut faire en sorte qu'il s'affiche pas Je suis pas giga fan du Bandana modeste Visuellement Peut-être dans les options système Ouais Paramètres de jeu Difficulté Nombre d'arsenaux Jauge Dégats Afficher l'équipement de tête Non Quand tu seras en ville Et là Ah ouais Parce que là genre Afficher l'équipement de tête J'ai mis non Ah bah voilà Ça fonctionne Super ça Ah 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 Alors attendez On en est où là On est là La recherche d'un crédit On est ici Nous Bannière Et il y a une bannière là-bas aussi Et Yokohama C'est ici J'ai une petite quête Sur le chemin Ok Qu'est-ce qu'il y a ? Elle va me demander d'aller récotter des herbelles Je le sens Pardon Excusez-moi Apporter les ingrédients nécessaires Allez Fleur rouge pour un remède Ouais j'en ai pas trouvé je pense Faut que j'aille dans les collines Ok là-bas Allez vroom Faut lui chercher ça Et puis zou C'est sûr On va se faire attaquer par des loups C'est pas ça les fleurs Ah mais les fleurs rouges Il y en a ici C'est easy à trouver en fait Voilà c'est gagné Je croyais que j'en avais eu Je croyais que j'en avais eu assez Ok Ouais Bon Petit La Has Ach Sous-tit Un Arr Eh J'arrest J'arrest Ouais Eh Boum ! Ils sont costauds hein ! Quand t'as plus de stamina t'es pas bien ! C'est bon ! Karma ! Battre des ennemis vous permet de gagner du karma. Quand votre jauge est à son max, faire gagner des points de compétences. C'est un peu comme du level up quoi ! Qu'est-ce que t'as pour moi toi ? Ronin ! Sabreuse errante ! Tenue de travail élimée ! Il m'a filé un loot de merde ! Je sens que c'est un loot tout pété qui m'a filé là ! Ah oui oui ! Ok ! L'armure est 10 fois moins stylée que la première mais tranquille ! C'est pas grave ! C'est pas grave j'accepte ! J'accepte ! On voit mieux les tatouages de mon perso ! Euh ok ! C'est pas l'uchigatana je suis pas giga convaincu par contre ! Y'a pas des... Des herbes médicinales là ? Objectif d'exploration ! Proximité d'un objectif ! Euh... Ouais ! Tranquille, tranquille ! C'est un Souls-like ? C'est un Souls-like open world ouais ! On peut dire ça ! Ah ! Je crois que c'est ce qu'il me faut ! Oula ! Il fait des jolis vols planés ! C'est bon on a trouvé tout ! On a trouvé ce qu'il nous faut ! C'est un Souls-like open ! Ailleurs ! Non mais j'ai pas réussi le compte ! Aïe 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 ! La Stamina qui est partie en vacances ! Ah ! J'vais mourir hein ! L'a l'acheter ! L'a l'acheter avant tout ! Paf ! J'vais perdre la tête lui ! Hop là ! Paf là ! Ça dégage ! Y'a pas besoin d'elle lui ! Y'a pas de problème ! Uchigatana tenue décontractée ! Putain mais je... Je loot ma stuff ! Ah oui ! Y'a plein d'endroits où l'ordre... L'ordre public n'est pas respecté ! Euh... Attends ! Oh niveau 40... 42 c'est nul ! Lance ordinaire 49 ! Euh... Boum ! Oh marrant avec la petite... La petite chemise ! Stylé ! Mais bon ! Cette tenue est quand même meilleure ! Dommage ! Putain ! On loot vraiment beaucoup de stuff par contre ! Sac, porte de bonheur de... Protection... En fonction de qui ? Ok ! Tatouage stylé ! Ah ouais non mais euh... On a fait un perso principal euh... Très classe ! Euh... Ok ! Très edgy le perso principal ! Très design animé mais euh... Mais c'est... Mais c'est efficace ! Ça range bien ! C'est bon j'ai votre truc ! J'ai vos trois plantes là ! J'ai juste massacré plein de gens pour ! Ça suffira ? Euh... Est-ce que j'ai besoin de trucs ? J'sais pas hein... En vrai... Acheter... Remède d'endurance... De puissance... Anti-Ki... De Ki... Antidote... 450€ ! C'est cher de fou ! Fabication ! Permet de créer des objets renforcement et projectiles... Euh... Vous pouvez... Plus vous apprenez de compétences spéciales, plus vous pouvez fabriquer d'objets différents ! Ok ! Ah bah je peux en faire ça ! Ça coûte 5€ ! Oh ! Aiguisoir toxique ! Bombe fumigène de disparition ! Ah ça je pense que c'est utile ça en vrai ! Ah je peux acheter les matériaux manquants ! Oh ok ! Ok d'accord ! Aller let's go à Yokohama ! Let's go to... Euh... Yokohama ! Le pont de Yokohama ! Vroom ! Allons-y ! Petit lapin ! Petit lapin partout ! Putain elle me rappelle un seiyuu euh... Elle me rappelle une seiyuu connue euh... la voix de mon personnage ! Mais je saurais plus dire... Laquelle... Mais je pense pas que c'est elle ! C'est juste parce que je lui ai mis une voix grave ! Et putain ! C'est une voix connue hein ! Ah ils sont deux les cons ! Putain je le fais trop tôt c'est terrible ! Putain je le fais trop tôt c'est terrible ! Oh 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 ! Oh le finish, il est propre ! Oh 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 ! Oh le finish ! Il est propre ! Ah ! Je ne l'ai pas vu venir ! Mange ! Merde. Hop, le petit coup de shuriken dans la tronche. Alright, Odachi. Odachi c'est un énorme katana j'imagine. Je crois que c'est ça. Siri toujours aussi fort c'est ça ? Les Siri au Japon là. On voit Yokohama au fond. Oh putain c'est... Battez les adversaires redoutables. Oh la Indiana Jones. Oh je l'ai déchiré. Je crois que c'était tout nul. La Indiana Jones que je lui ai mis. Alors attends toi là. Oh putain ça lui a rien fait en dégâts. Oh c'est terrible. Oh le bâtard. Est-ce qu'il y a cette technique ? Il a plus de tête lui. C'est fini toi la tête. Ok. J'aurais pu approcher le fight différemment peut-être, avec la hauteur. Finito. Indiana Jones send. Yamate. Le coup dans le torse qui fait sauter la tête pourquoi pas. Ah le katana il remonte très vite. 99,6% libération contre automaton. Je me demande ce qu'il va se passer. Très curieux de voir ce qu'il va se passer. Je regarderai après l'OP avant de rejoindre les communs sur Elden Ring. J'irai checker. Un lapido. En fait j'aurais pu passer par la plage. J'aurais pu passer par l'eau pour venir voir ce qu'il se passe ici. Il y a une bannière ici ou pas ? Non il y en avait une en rond. On arrive à Yokohama là. Ne spoilez pas, spoilez pas. S'il se passe une dinguerie, spoilez pas. Il y a un petit chat ? Il y a un petit chat libéré ? Ah oui il y a un petit chat ! Ah attends c'est comment ? En gros les collectibles cachés c'est genre aller libérer des petits chats c'est ça ? Il y a un petit chat ! Il est au bout de la plage. C'est lui le petit chat ? Par contre il doit être plein de puces. Ça j'ai une expérience en Thaïlande quand tu vois des petits chiens, des petits animaux. Faut pas caresser hein ! Faut pas caresser ! Faut surtout pas caresser si tu veux pas choper des maladies. Et puis en plus ils peuvent te mordre et même les chiens ils peuvent avoir la rage en Thaïlande. Donc faites gaffe. Si vous allez là-bas surtout caressez pas les animaux vous croiser dans la nature. Ah Yokohama du coup. Petite bannière. Tic Tic ! Hop là ! Qu'est ce qu'il se passe ? Les Shinsengumi eux ? C'est qui ? Ah bon. Oh là ! C'est un chrétien ça ? Il faisait ça aux chrétiens je crois hein. C'est pas la bonne ambiance à l'époque. On m'en laissait passer ? J'en ai pas. Ah merde. Euh... Je pense... Est-ce qu'un peu d'argent peut régler le problème ? Ah ! Arrêtez vos âneries ou je vous fends en deux. Ok ! Euh du coup j'en trouve un ? Où ? Il pourrait être très sympa lui hein. Avec sa coupe euh... De samouraï là. Je suis plus grand que lui en plus. Putain les tenues... Ça me fume les tenues de... Les tenues comme ça de l'époque c'était spécial. Euh... Merde alors faut que j'aille au village. On va voir au village. On va voir au village. Avec le petit boule à l'air là. Popopo. Un mec random à la salle ouais. Ouais. Et il dit qu'il a pas le temps alors que oui euh... Il reste là bon. Bah si quoi. Je l'ai eu je l'ai eu. Je l'ai eu chat. Je l'ai eu je l'ai eu. Je l'ai eu clairement je l'ai eu. Enfin ça sert à rien d'aller checker voir si y'a le corge. Je l'ai eu. Je sais même pas si on peut les tuer les corbons. Les villages ils vont me dire. A l'aide. Ah. Donc euh... C'est la merde ici. Les arcs peuvent être utilisés pour attaquer furtivement à distance. Euh... Les tirs dans la tête en fichent des dégâts bien plus importants. Ah donc... Vas-y on va tester l'arc. Mais là je vais essayer de m'aider. C'est pas facile. Oh la merde. Y'a tout... Y'a la compagnie Crea all-clives là ? Y'a la compagnie Crea all-clives là ? Oh oui c'est avec leur shield là... Oh oui c'est avec leur shield là ? Ok Ouais donc c'est C'est ton flingue silencieux l'arc quoi Compris Bon y'a du monde dans ce village Je rêve d'un jeu où les ennemis quand ils détectent ils font juste Oh ça c'était un joli kid Sniped Ok Il m'a pas vu l'autre Il a pas eu le temps de sonner l'alarme ce couillon Oh fuck I've been spotted Hatshot Ils diffent pas les headshots par contre Non est-ce qu'on peut perdre l'agro Oh non 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 Ah vas-y relou Oh merde j'ai plus de mune C'est pas clair là niveau d'élève Bam C'est pas clair niveau aim là J'ai plus de munitions Let's go C'est pas clair Y'avait un mec en dessous là Hop là Attends Assassinat aérien Pour assassiner les ennemis en vous approchement Yes yes Je l'ai fait tout à l'heure Mais putain Ouais ouais je l'ai fait Je l'ai fait Je connais par cœur Yes bien joué à moi Ah plus de tête Et putain Et vraiment Quel enfer c'est trop dur Aïe Voilà Oh Dégolasse le retour Ah non mais dès que je dois jouer à l'arc dans des jeux console Vous le savez chat C'est pas facile C'est pas facile du tout Ici Kawa Faut le laisser passer là par pitié Comment il est penché comme un petit vieux là Euh c'était qui ça Les bandits Hidroï C'est pas facile Ah ouais Je dois vite me rendre à Yokohama Ah ouais Tu peux m'y conduire vieux là Tu veux pas m'amener là-bas Vous comprendrez quand vous y serez Comment ça C'est genre l'escalade de fou Faut que j'aille à Yokohama Par contre faut que tu m'aides frérot Ah y'a un laisser passer évidemment Je vais me faire aggro par un autre mec je pense Ok bon bah ça roule Allons-y Je peux faire Je peux pas Je peux pas faire mes level up Si Stat Deux points de compétence là Parcourir de longues distances Avec votre grappin Sans consommer de ki Ouais Appuyez sur R1 immédiatement Après avoir donné un coup A main nue Pour provoquer une onde de choc Infligeant des dégâts de ki Aux ennemis devant vous Attends mais tu peux te fighter A main nue Ouais C'est pas si c'est si bien que ça On a moins chance d'obtenir des objets humanaires Approchez-vous de certains civils Et appuyez sur R1 au bon moment Pour leur voler de l'argent C'est marrant ça C'est marrant ça Hop là Je vais leur faire les poches Hop là On va jouer le petit filou là Salut Ofco Bah bravo Comment ça bravo Eh écoutez On fait comme on peut Il va y avoir des bandits C'est sûr C'est sûr Il va y avoir des bandits Mais d'ailleurs J'ai pas looté un autre truc là Ah bah voilà Je voulais faire un truc un peu mieux Bordonna il est pareil J'ai des petites sandales Elles sont très bien comme elles sont Ok Putain J'ai trop de mal à la voir venir Putain Mais il m'a envoyé Il m'a mis un guet-tapant le con Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a l'air cool Il a l'air sympa Ah ouais Genre lui Je pense que ça aide Diana Jones bien Je pense que ça aide Diana Jones bien lui Rona excentrique Eh calme tour Calme tour Ok 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 Marche Ah petit level up Point de stat en plus En vrai Vas-y On va prendre celle-là On augmente les On augmente la thune qu'on gagne Quand on tue quelqu'un là Faut pas être riche Il a un pistolet de Shanghai D'accord Oh tous les loot La dinguerie Il a l'air sympa en tout cas lui Ça a l'air d'être un bond Attends mais prends ton cheval bro Ah il a un cheval aussi incroyable J'ai récupéré le J'ai récupéré le Laissez passer là Ok Il me fait penser à un perso de Drifters Putain j'avoue On pourrait bien être dans Drifters Bah c'est pas Oda Nobunaga dans Drifters Qui est un peu dans ce genre là Avec katana et gun Conseil ergonomique dans les options Tu peux retirer le fait que R1 Sur toutes les plantes Que tu vois et diminue de la durée Appuyer pour ouvrir les coffres Ouais bah en vrai ça va là Ah ouais je suis chaud On va voler des trucs C'est marrant ça On va voler des trucs Alliance et partenaires Certaines missions peuvent être effectuées Avec des partenaires Dont les compétences uniques Vous aideront à progresser dans le jeu Faire équipe avec votre partenaire Que l'icône indique Renforce grandement votre lien avec ce berceau Appuyez sur R2 pour afficher Une liste priorisant Votre partenaire favori D'accord donc il y a plusieurs PNJ Qu'on va pouvoir avoir Coopération Ah on peut faire de la coopération Je choisis ses partenaires Pistoléro de l'aube niveau 1 Il a pas de nom lui ? C'est marrant ça Il a pas de nom Oui Début de la mission Manière de point de contrôle Ça je suis déjà au courant C'est cool pour le coup Il y a de la coop En même temps il y avait aussi de la coop Dans Wolong Et du PV Et dans Nioh aussi Merde Non 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 frérot Il est parti direct Ok Oh fuck Il y a du monde là Oh le finish Bourin Bourin mais efficace Oh attends attends Comment ça ils m'ont pas entendu Comment ça Comment ça ils m'ont pas entendu Mes MDR Oh fuck Bon là j'ai un peu amusé Merci à toi Merci à toi Les exécutions au sol C'est vraiment satisfaisant Pour le coup Dans les animations Ils se prennent pas la tête C'est très rapide Très nerveux Très viscéral Dans ces jeux là Dans les jeux De team ninja en général Oh là Il y a lui là Vous avez vu le PNJ Il faisait Wouhouhou Le style de combat Ten Chi Et Jin Sont tous efficaces Contre les armes différentes Efficace Ah d'accord Le style Mumio De la protagoniste Et une petite efficace Contre les Odashim Le style Hokushin Ito Du Ronin Eccentrique Est efficace Le combat sera donc plus facile Si vous changez de personnage Oh putain le bâtard Au coeur voir Il est mort Hein Mais putain Mais il est tombé ce con Mais Hein Il est mort là-haut What the fuck Mais putain Mais sérieux Il est mort en haut Ouh La petite galipette Là Style C'est mon or Y'a pas de soucis Bon Par contre L'autre est mort J'aurais bien aimé le loot Ah y'a son loot là-bas Je crois Comment ça J'ai pas pris de dégâts Comment ça Je Comment ça J'ai pas pris de dégâts C'est une dinguerie Ok Ok Qu'est-ce qu'on a ici Hop là Redoutable Remet de puissance Ça augmente nos dégâts Bon C'est un petit buff Pas besoin de buff Je les garde pour le prochain jeu Les buff Oh y'a du monde là Il a ravagé lui Oh putain Mais y'a l'autre qui est là-bas Yep Ouh, j'faillis mourir. Maniment de l'arme. Votre maniment d'une certaine arme a gagné en efficacité et votre maîtrise a augmenté. Yes. Ok. Petite bannière. Tu viens de découvrir une technique de speedrun ? C'est bon ça. Faire tomber le perso ? Vendeur clandestin. Marchand qui vend des objets spéciaux. Euh, d'accord. Balle de fusil, shuriken, ouais, bon. Pas besoin, non ? En vrai, fabriquer, non ? Améliorer l'équipement. Je peux rien améliorer. C'est super. Ah, désassembler. Ah, ça c'est important. Ça, c'est important. Faut se faire, tout ce qui est... On désassemble tout ce qui est en bas. Ça fait des trucs à désassembler, la vache. Boum. Du coup, plein d'éléments de craft. Bandons en cuir, on peut le virer. On peut le virer. Boum. Boum. Ok. Il me rappelle un peu le vendeur de Resident Evil là. C'est qui pop ici de nulle part. Je ne sais pas pourquoi il est là. Il me rappelle un peu ça. Trouver le chef des bandits. Il est où le chef des bandits ? Par contre, j'avoue qu'ils ne sont pas avares en loot. On en trouve du loot, la vache. Il n'y a pas de problème, on en trouve. Euh... Non. Je le vois popper d'endroits complètement improbables. Ça me fume. Je peux un peu avancer devant eux. Il n'y a pas de problème. Ok. C'est assez cool parce qu'on peut vraiment se balader un peu où on veut sur les levels, quoi. Il y a pas mal de choix. C'est par là ? Je sais où... Je ne sais pas où il faut aller en fait. Vous faites voir la map là ? Ah oui, c'est... Il est où le boss ? Il est où le patron ? Parce que j'ai fumé tout ce qu'il y avait ici. C'est drôle, mec. Je ne sais pas, mec. C'est loot. Ouais, sur la manière dont tu te balades dans la map, ça rappelle un peu Sekiro, c'est vrai. Ça rappelle un peu ça. Ce qui est une bonne chose. C'est vrai que le grappin... On y est... Ah, il y a un mec là. Il y a des gens là. Merde. Merde. Bye bye. Oh, les mecs avec les shields, ils sont vraiment bidons. D'habitude, ils me rendent fou, les persos qui ont des shields dans ce genre de jeu, mais là, c'est tout tranquille. Comme... Voilà, bah, il est venu, hein. Il est venu, je ne l'ai pas contré. Putain, j'ai trop du mal à timer ceux-là. Je n'y arrive vraiment pas. Les contre-rouge, des fois... Je pige pas comment les stopper. Ça doit être là, le boss, là. J'ai plus qu'un seul heal, par contre. J'ai tout effusé, déjà. Comment ça ? Un désir de mort. Ah, yes, je suis mort. Gonzo, il s'appelle celui-là. Non, je ne voulais pas faire ça. Ah, merde. D'accord. Il nous a défoncé la gueule. Ok, 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 ok. Ouais, les ennemis, ils foutent tous du délai. Ouais, c'est plus dur que sur Wolong. Sur Wolong, je trouvais que ça allait. Les ennemis étaient assez faciles à prévoir, mais lui, voilà. Lui, il est un peu plus chaud. Un peu plus chaud. Putain, j'y pépais à chaque fois. Paf. Allez, on va s'attaquer au boss direct. Bam. Putain, c'est dur de fou en fait. C'est pas facile alors, lui, hein. C'est pas facile alors, lui. C'est pas facile. C'est pas facile. Ah ouais. Pouah la la. Chaud hein. Chaud de fou lui hein. Chaud de fou lui là. Quand il est fort et dès que je fais un res en fait ça en consomme 1000. C'est ça qui est pas évident. En fait j'aimerais bien juste euh... C'est chiant qu'on ait lui à passer à chaque fois. Ta gueule toi. Y'a quoi par là là ? J'ai pas vu ce qu'il y avait. T'es verrouillé ? Ok j'imagine ça se déverrouvera après. Après après. D'accord. Spoilez pas, spoilez pas pour Eldivers. Je regarderai après. P'tain je me demande si on peut le... Je me demande si on peut le sauver. Fuuuck. Ah p'tain mais il délai tellement ça me trigger. Je me demande si on peut le faire. Tu peux pas. Ah p'tain. Il n'est pas mal. Oh je l'ai eu, quel plaisir. Ils sont cools les combats quand même, les counter sont vraiment satisfaisants. Ils ont vraiment changé le truc que je reprochais le plus à Wolong qui était que les counter étaient trop faciles et Wolong en fait tu pouvais parer toutes les attaques du jeu en étant vraiment sur les counter comme un bourrin et ça c'était problématique. Du coup Wolong était un peu trop simple et là par contre le système ils l'ont un peu revu sur les parades et je trouve ça mieux. Tu ne sais vraiment pas quand m'abandonner toi, le tuer, pourquoi je ferais ça, qu'est-ce que j'y gagnerais ? Qu'est-ce que j'y gagnerais ? Il y a ce Karakuri qu'on a récupéré, j'ai aucune idée ce que c'est mais je parie que ça vous sert. tu pensais que ça suffirait pour que je t'épargne, tu te trompes. Ça dégage. Timing pas, ouais les paris sont plus tendus donc plus satisfaisants aussi ouais. Sans pitié. Laissez passer. Levé de rideau, all right. Là il va me dire ouah c'est pas gentil. Là il va me dire ouah c'est pas gentil. Là il va me dire ouah c'est pas gentil. All right dude. Avec plaisir. Non je préfère pas, putain trop méchant. Tour d'horloge dans le style occidental. Ah Ryoma Sakamoto lui. Ok. Ah bah c'est cool qu'il nous donne son nom parce que je vous disais ça, c'est un peu Tristoon s'il a pas de nom lui. Oh. Ok donc en fait tu vas rencontrer plein de PNJ que tu pourras récupérer pour jouer avec eux quoi. C'est cool ça. Savissez des liens et renforcez-les en interagissant avec des personnes qui ont de grandes ambitions. Renforcez vos liens avec des personnes vous procure toutes sortes d'avantages. Euh ok. Ok ok j'imagine ça donne des buffs etc. Bandeau de guerrier, tenue de combat de compagnon de samouraï. Hop. Stylé ! Stylé la tenue comme ça. Ah le vert avec les yeux rouges ça passe trop bien. Calbasse, retrouble table à la guerre. Butin supplémentaire, casque ignoré, 6 tirs dans la tête. Vitesse de nage rapide augmentée. Putain mais les stats, les stats les plus bidons du monde. Vitesse de nage augmentée. Wouh ! Il y a de la transmo, ça me surprendrait pas qu'il y en ait. Je sais pas. Je sais pas du tout s'il y a de la transmog. Je sais pas du tout. Ah point de compétence. On continue d'aller en charisme. Bien sûr. Bien sûr. J'ai 3 points de charisme. Communication animale. Vague de soins. Permet à vos partenaires de profiter. Ouais. Opération critique. Ah. C'est cool ça. Quand tu fais un crit, ton partenaire fait un crit aussi. J'ai une chance d'objet de collecte. Bon je vais faire le truc. Ah je peux mentir à mon interlocuteur. Ah merde c'est trop cher en charisme. Ah faut des points de charisme spécifique. Ouais donc je l'ai pas ça. Ok. Faut que le charisme va fondre. J'ai vu que Indomitus a sorti une nouvelle vidéo. Je la verrai à l'occasion. Et Ryoma Sakamoto c'est un personnage historique qui a existé du coup. Ok. Sympa. Oups ça. Je me demande si tu pouvais vraiment le laisser en vie le bandit. T'aurais même pas surpris qu'il tente un truc et que t'es albuté de quoi qu'il arrive. Planeur. Ah El Famoso. Planer en sautant d'un endroit surélevé. Ceci vous permet de planer dans les airs. Ah c'est cool ça. C'est assez sympa ça. Très cool qu'ils a rajouté cette petite feature. Allez là bas la tour de l'horloger. Ok. Les bâtiments occidentaux au milieu de la ville. J'avoue que c'est trop bizarre. Pour le coup que j'ilande. Jehoe soit à bon procéder. je crois qu'on s'envoie de l'est ce n'empêche mais à la place d'un européen qui débarque là non mais 850 mais ça devait être tellement fou comme expérience humaine tant il y avait un gouffre culturel immense quoi oui je regarde la série shogun j'adore j'aime vraiment on boucou qui l'une des joues j'ai terminé ça c'est qu'on a d'aura t'invite Oh il est stylé lui. Il nous montre plein de persos là qu'on leur fout le charisme. Qu'on va pouvoir recruter j'imagine. Mais 858, l'avenir nord sont de retour à la recherche. Ceux qui sont appelés à façonner l'avenir du Japon se réunissent dans un Yokohama en pleine effervescence. Alright. Donc on y est à Yokohama. Au final on n'a pas vraiment eu besoin de laisser passer. Ouais un petit drapeau français. Bakery. Pourquoi ils n'ont pas écrit boulangerie si on est en France ? Can I go inside de boulangerie ? Welcome to St. Yamanote Church. Rencontrer d'autres Ronin. Vous rencontrez d'autres Ronin dans les villes et sur les routes. Les bats améliorera votre maîtrise de leurs armes et vous apportera d'équipement. Ah ça peut augmenter le niveau de recherche. Ah oui donc on va éviter de se fight avec des Ronin qu'on croise quoi. Ah ouais tu croises des PNJ en mode des Ronin quoi. Tourillon des dos. Iwao yazaemon. Can I go inside the bakery ? Oh non je vais pas ouvrir ça. Oh no. Ah mais c'est trop bizarre de voir ces petits bâtiments européens au milieu de la ville japonaise. Ils ont été obligés de foutre leurs architectures occidentales au milieu de l'architecture japonaise quoi. C'est vraiment genre ils marquaient leur territoire les mecs hein. Coffee. Petit coffee shop. Tu peux pas rentrer dans les coffee shop c'est dommage. C'est stylé hein. La ville est vraiment jolie hein. Pour le coup euh... Je la trouve même plus réussie que la nature euh... La nature simple. Ah ouais mais la ville est super grande. Oh oui c'est une dinguerie. Oh oui la ville est immense. Ah oui il y a genre quand même quelques districts quoi. Du coup la carte du jeu c'est quoi ? C'est la carte du monde ça ou c'est juste une partie ? Je me demande. Là il y a tout ça. Je me demande. Mais la ville a l'air déjà bien riche hein. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à faire. C'est pas censé se passer au Japon ? Bah si c'est au Japon. Avec Fuji-san derrière. On voit le mont Fuji ? Ah bon ? Ah ouais ! Ah. Trop cool. Oh il y a Sakamoto là-bas. Il y a Sakamoto là-bas. Les amis on va devoir stopper ici. Parce que j'avais dit aux copains qu'on continuerait Eldenrig à 22h. Il est 21h53. Du coup euh... Du coup on va stopper là. Mais euh... Putain je... C'est quoi ce bordel là ? Il y a des méchants ici là ? C'est quoi ce bordel ? Putain c'est terrible. J'ai plus de stamina. Ah d'accord je sais pas que c'est une attaque Ah il est chaud lui Ouf ça fait déchirer Pitié hein il est trop fort lui Ok le mur Il a fait une déstirération du jeu Quoi what the fuck c'est quoi ça Putain mais vraiment il m'a mis un coup de porte Meurs Ohlala Pas compliqué Nice Lui c'est géré Ou il a l'air trop fort lui Ohlala c'est quoi ce niveau de fou qu'il a Ok donc lui il va me fumer je pense Adieu All right all right d'accord Bon du coup il y a quelques petits endroits en ville où ça se fight Et j'imagine qu'il va y avoir plein de petites missions annexes et tout Mais ouais on va stopper ici je vais rejoindre les copains sur la suite de Elden Ring En tout cas très sympa cette petite découverte J'avoue que je suis un peu frustré de pas pouvoir un peu plus faire la ville Parce que j'aurais bien aimé voir à quoi ressemble le gameplay dans l'intérieur de Yokohama Parce que ça a l'air d'être assez grand quand même il y a beaucoup beaucoup de choses Donc ouais on va voir on va voir Est-ce que j'aime un Rise of the Ronin sur Youtube ? Bah bien sûr ouais la VOD comme toutes les VOD Elles vont toutes sur Youtube Pouette merci beaucoup Bob Merci pour le raid Bienvenue à tous Merci beaucoup c'est très gentil On était en train de tester Rise of the Ronin Avec un perso extrêmement edgy On a commencé en faisant le personnage principal et puis il y avait un deuxième perso à faire c'était elle On s'est vite rendu compte qu'elle était plus stylée que le premier du coup Voilà la décision au début du jeu a été faite Je vais pas spoil pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu mais voilà On va s'arrêter ici Je vais faire une petite pause de 5 minutes le temps de rebrancher le PC Par rapport à la carte de capture et repasser sur Et retirer le cap de la PS5 Et faire en sorte que Elgato bug pas Et puis voilà Evil Jill Ouais un peu ouais j'avoue que c'est un peu ça C'est un peu Evil Jill ouais C'est un peu ça Mais en tout cas c'était très sympa Hop Enfin le jeu Quel Merci encore en tout cas à Rise of the Ronin A Team Ninja Merci d'avoir sponsorisé ce stream C'était très cool de découvrir le jeu Si vous voulez vous le procurer il est sur PS5 actuellement Et vous pouvez directement le retrouver sur le PS Store J'ai pas de lien directement affilié Donc voilà C'est de votre côté A vous de voir si vous avez envie de le tester C'était très très cool en tout cas Je fais du coup petite pause de 5 minutes Et on revient juste après pour la suite De la run Elden Ring Reforged en coop Avec le mode de difficulté Red Boss Ça va être une dinguerie Très très hâte Très 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 hâte Découvrir de sympathique J'espère qu'il aura son petit succès Bah ouais pour le coup j'espère En fait déjà j'aimerais bien voir plus le gameplay dans Yokohama Là je pense pas que j'ai eu trop l'occasion de vraiment voir L'entièreté de la boucle de gameplay Donc à voir si je peux refaire un petit live dessus Pour un petit peu plus explorer Yokohama Là dans la semaine à venir Je vais voir si on a un petit truc à caler comme ça Mais je vais devoir négocier avec les autres sur Elden Ring là je crois Je vais devoir faire ça Du coup petit break de 5 minutes Même peut-être moins Le temps que je fasse juste le branchement Et je reviens tout de suite A toute A toute A toute A toute A toute A toute Le 감�